Ce dimanche 26 février, Laurent Ruquier s'est entouré d'une brochette d'invités soigneusement sélectionnés pour le nouveau numéro des enfants de la télé sur France 2. Cela fait maintenant plus de 30 ans que les enfants de la télé permettent un bond dans le passé aux invités mais aussi aux téléspectateurs. Anciennement animé par Arthur en primetime sur TF1, l'émission, toujours très populaire, est présentée depuis quelques années par Laurent Ruquier sur France 2, le dimanche en fin d'après-midi. Ainsi, chaque week-end, des personnalités de divers milieux rejoignent l'animateur pour passer un moment d'exception plein de rire et de nostalgie. L'occasion pour elles de revenir sur des séquences inédites, de faire preuve d'auto-dérision en revoyant leur titre casserole à l'écran, mais aussi d'évoquer leur actualité. Clémentine Sélarié et Michel Jonas se retrouvent ce dimanche 26 février, Laurent Ruquier, qui aura d'ailleurs droit à une belle surprise en pleine émission pour ses 60 ans, recevra notamment la comédienne Clémentine Sélarié, ainsi que le chanteur et acteur Michel Jonas. Deux artistes qui se connaissent bien puisqu'ils se sont donné la réplique dans le série de France 2 Les Bovitz contre Les Bovitz. Et si, dans la fiction, le personnage campé par le comédien semblait avoir le béguin pour celui de Clémentine Sélarié, dans la vraie vie, c'était l'inverse, comme l'avait avoué la comédienne il y a quelques années dans cet avion. Moi, j'étais amoureuse de Michel à un moment donné. Mais il n'a pas voulu de moi, avait-elle confié. Les autres invités des enfants de la télé Le Chanteur et Comédien Amir sera également présent sur le plateau des enfants de la télé. L'occasion pour le talent découvert en France dans The Voice, qui a écrit l'hymne des Empires et 2023, de revoir quelques moments marquants ou drôles de sa carrière. On verra aussi la productrice et animatrice Daniela Lume-Broso, qui a débuté à la télé aux côtés de Laurent Ruquier. Également présent dans l'émission, l'humoriste Ilie Djabel, que les fidèles ne touchent pas à mon poste. On pu voir dans l'émission de Cyril Hanouna. A lire aussi Je suis un homme heureux, Laurent Ruquier fait un clin d'œil à son compagnon Hugo Manos dans Les Enfants de la télé article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Chanteur et Comédie